Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la percussion thoracique. Tout d'abord, les poumons sont constitués de 5 lobes, 3 à droite et 2 à gauche. Le lobe supérieur droit, le lobe inférieur droit et le lobe moyen qui s'ausculte sur la partie antérieure du thorax. Le lobe supérieur gauche et le lobe inférieur gauche. La percussion thoracique est principalement utilisée en cas d'auscultation pulmonaire anormale et surtout en cas de diminution ou d'abolition du mûmeur vésiculaire. Cette abolition du mûmeur vésiculaire peut signer soit une pleurésie, soit un pneumothorax. En cas de pleurésie, quand le patient est en position assise, nous allons avoir une abolition du mûmeur vésiculaire dans la partie inférieure du thorax et la percussion thoracique montrera une matité. En cas de pneumothorax, en position assise, l'abolition du mûmeur vésiculaire sera plutôt dans la partie supérieure et la percussion montrera un tapanisme. Pour réaliser la percussion thoracique, nous posons les doigts entre les côtes du patient et avec l'autre main, nous venons percuter nos doigts. La percussion doit être bilatérale afin de comparer les sons. La percussion thoracique doit être utilisée en cas d'auscultation pulmonaire anormale. En effet, une percussion thoracique sur un sujet sain va se rapprocher d'un bruit de tympanisme. Cette percussion doit donc être réalisée uniquement en cas de doute à l'auscultation. Elle permet de distinguer une pleurésie ou un pneumothorax. Un des diagnostics différentiels peut être la télectasie, où nous allons retrouver une abolition du mûmeur vésiculaire et une matité à la percussion. C'est parti, c'est parti, c'est parti.